BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au Club Média RH. Effectivement, elles recrutent les entreprises et on est là pour les aider à vous informer des postes à pourvoir et vous aider peut-être à recruter votre futur employeur. On est là pour vous. Ce sera le cas dans quelques minutes avec une grande entreprise. Talent Recherche Talent. Talent Group T-A-L-A-N. Recherche des talents en 2020. 56 postes pourvus pendant le Covid, ça c'est formidable. Au total, 600 postes à pourvoir. Cette entreprise ESN qui accompagne la transformation digitale est en train de faire un carton et elle a prévu de recruter 600 personnes cette année. Des postes à pourvoir. Il y en a partout en France, dans les grandes et petites. Voilà un exemple. En première partie, on sera ravis de recevoir notre interview pour notre décritage RH. M. Bernard Kouenadad, président de la CPME Paris-Ile-de-France. Le thème Covid-Suite, quid du plan pour soutenir l'emploi des jeunes ou comment éviter une génération sacrifiée. On en parle souvent dans cette émission, on va en savoir plus dans quelques minutes. Dans la seconde partie, vous le savez, on terminera notre émission par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Unnow. Cette start-up dispose de 15 postes à pourvoir. C'est un organisme de formation digitale. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Enfin, en deuxième partie toujours, nous sommes ravis de recevoir Joanne Gauthier qui est dirigeant de Toguna. C'est un opérateur de concertation à grande échelle. Vous allez savoir ce que ça signifie. Son credo, fini le management paternaliste, vive le management par le sens. Voilà, mais on commence l'émission comme on le fait traditionnellement, puisque nous sommes revenus à une émission d'une heure. On commence avec Marie Valogne, les News RH. C'est Marie Valogne qui s'y cogne, bien sûr. BFM Business, le club média RH, les News RH. Bonjour Marie, comment allez-vous ma chère Marie ? Vous avez été absente avec le Covid, c'est normal, mais tout va bien, vous êtes de retour et en pleine forme. Ma chère Marie, on commence par ces News avec le plan du gouvernement pour relancer l'économie française. On a quelques chiffres. 45 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les secteurs fragilisés. Bercy a présenté cette semaine un nouveau budget de crise. Il fait monter l'enveloppe publique à 460 milliards d'euros. Après les aides pour le tourisme, l'automobile et l'aéronautique, des mesures pour le commerce et le bâtiment vont être ajoutées. Dans ce contexte, les prévisions de la Banque de France ne sont pas très optimistes. La France mettra deux ans à se relever de la crise du coronavirus. L'institution table sur une récession d'environ 10% cette année. Le chômage pourrait franchir la barre des 10% et même grimper jusqu'à 11,5% en milieu d'année prochaine. Nous sommes loin d'être sortis d'affaires, prévient son gouverneur François Villeroy de Galois. Il n'est pas très optimiste, mais il y a des entreprises qui recrutent quand même, il ne faut pas l'oublier. On est là pour le rappeler, il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On n'a pas des lunettes roses, mais on dit qu'il y a des postes à pourvoir. Alors, deuxième info, le patronat appelle accélérer le déconfinement des entreprises, c'est bien ça ? C'est ça, le président du MEDEF demande une révision des protocoles sanitaires, des soixantaines de protocoles mis en place dans l'urgence. D'après Geoffroy Roux de Bézieux, il génère des surcoûts de 10 à 15% pour les entreprises. Il appelle le gouvernement à alléger ces mesures. Il est temps de retourner travailler, tout en respectant bien sûr les gestes barrières, affirme-t-il. Et on termine ces news avec votre traditionnel Save the Date. L'idée, c'est de vous proposer des rendez-vous quelque part en France, des rendez-vous qui ont un rapport avec l'emploi. L'agenda des salons pour l'emploi, ça faisait peut-être un peu particulier Marie, puisque tous ces salons sont en ligne, en digital. Et oui, en raison de l'épidémie du coronavirus, de nombreux salons sont annulés ou reportés. Mais on vous a quand même trouvé trois des salons accessibles 24h sur 24 sur le site de Pôle Emploi, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Alors, on prend en note, premier salon en ligne, il concerne les métiers de la santé en Ile-de-France. Des entreprises ont besoin de renforcer leurs équipes. Des infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie sont recherchés, postulés en ligne jusqu'au 15 juin. Ça recrute côté santé. Alors, on continue de quel autre... On continue avec les alternants. Sachez que le groupe EDF recrute en Guyane. Rendez-vous en ligne sur le site du salon de l'alternance des métiers d'EDF. Huit contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont à pourvoir pour la rentrée prochaine. Enfin, pour les personnes qui cherchent un emploi dans le bassin d'Arras, dans le Pas-de-Calais, le salon des métiers de l'aide à la personne est ouvert en ligne jusqu'à la fin du mois. Une trentaine d'emplois sont encore proposés. Dépôt des candidatures avant le 26 juin. Merci Marie pour ces news. Vous reviendrez la semaine prochaine, bien sûr. On va pouvoir tout de suite démarrer, enchaîner, avec l'invité témoin qui n'est qu'un chef d'entreprise, d'une très belle entreprise, Talent Group TA-LAN, qui recherche des talents, je l'ai dit, des postes à pourvoir, à fusion. Mehdi Ouas, président fondateur du groupe Talent, une autre invitée. A tout de suite. BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Créé en 2002, Talent Group Emploi, 2500 collaborateurs pour 258 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. La crise est là, mais Talent Group a du courage. Cette entreprise menée par vous, Mehdi Ouas, bonjour. Bonjour Aïs. Vous êtes fondateur et président du groupe Talent. Eh bien, n'a pas hésité à continuer à recruter, même pendant le Covid, on va en parler. Plus de 50 personnes ont été recrutées. Et comment ont-ils fait avec le confinement ? On va en savoir plus. Sachez que ce sont 600 postes à pourvoir cette année, dont je crois 400 en France. 400 en France. Voilà, il vous en reste à peu près 200, 250. Voilà, 2500, c'était nos effectifs en fin d'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est 2750. On a déjà recruté sur le premier semestre plus de 250 personnes, dont 56 pendant le confinement. Alors parlons-en, parlons, on va parler bien sûr de ces postes à pourvoir. On a du temps. Vous êtes l'invité témoin pour toute l'émission. Félicitations, c'est une très belle entreprise. Groupe allemand, tout le monde m'a dit du bien de vous. Merci. Alors, une petite parenthèse, c'est peut-être une anecdotique, mais vous êtes d'origine tunisienne. Absolument. Voilà, vous avez même été ministre en Tunisie. Absolument. J'ai eu la chance et l'honneur d'être ministre après la Révolution en 2011. Et je me suis occupé du commerce et du tourisme, c'est-à-dire deux secteurs d'activité très importants pour notre pays. Mais vous êtes un entrepreneur français ? Absolument aussi. Un entrepreneur franco-tunisien. Franco-tunisien, vous avez raison. On a 500 personnes, quand même 500 ingénieurs qui travaillent en Tunisie pour nos clients européens, puisque Talent est une entreprise internationale. On est sur quatre continents. En Europe, tous les pays limitrophes à la France. Nous sommes aussi présents en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Donc vous avez des postes à pourvoir en Tunisie aussi ? Voilà, une centaine de postes encore à pourvoir en Tunisie. D'ingénieurs ? D'ingénieurs, oui. On rappelle le principe, puisque vous êtes une ESN qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale. C'est votre job. C'est ça. Donc ce sont principalement des ingénieurs. Exactement. Et on accélère la transformation de nos clients grâce aux leviers technologiques. Donc on utilise les technologies d'aujourd'hui et un petit peu de demain, pas celles d'après-demain, pas celles d'hier. Et donc les ingénieurs que l'on recherche, ce sont des ingénieurs qui ont envie de travailler dans les objets connectés, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud. Toutes ces technologies qui aujourd'hui accélèrent la transformation qu'on appelle digitale des entreprises et permettent de reconstruire le monde de demain. Troisième au classement en 2020 des Great Place to Work. Oui. France, catégorie 2000 à 2500 collaborateurs. Création en 2002, je vous l'ai dit. C'est une grande fierté Alexandre, si vous me permettez, c'est 5 ans d'affilée qu'on est lauréat de ce concours. Vous avez raison de dire lauréat. On a reçu le DG, pardon de vous couper aussi, on a reçu le DG dans le club Médias RH. Et c'est une sélection rigoureuse. En postule, on n'est pas forcément retenu. Voilà, c'est une sélection très rigoureuse. Le sondage est fait par l'organisme externe et vous avez un petit peu de stress parce que vous ne savez pas comment vos consultants ou vos collaborateurs vont répondre. Donc la première année, ça a été un petit peu stressant. Et puis au fur et à mesure, nos résultats se sont améliorés. Et on utilise en fait le résultat de ce sondage pour améliorer la proximité que l'on peut avoir avec nos collaborateurs et nos consultants, mieux les comprendre. Alors on va peut-être donner tout de suite les détails des postes à pourvoir. On va commencer par ça, on est d'accord ? Alors nous, nous avons trois métiers. Ils vont s'afficher d'ailleurs. Ils vont s'afficher, très bien. Nous avons trois métiers. Nous accompagnons nos clients dans le conseil pour éclairer leur route. L'expertise technologique pour choisir les technologies qui sont les plus à même d'accélérer leur transformation. Et bien sûr, nous réalisons pour nos clients les projets. Donc les postes à pourvoir, ce sont des ingénieurs mais aussi des diplômés d'école de commerce qui vont avoir un profil plutôt consulting, comprendre le métier de nos clients et inventer avec lui ses services de demain. Des experts technologiques spécialistes des objets connectés, de la blockchain, de l'intelligence artificielle, de la robotisation des processus, du cloud qui vont venir eux identifier des technologies en rupture qui permettent cette accélération. Et naturellement, des développeurs, des chefs de projet, des product owners qui vont prendre en charge de la réalisation des projets de transformation pour nos clients. Mais Dioas, votre société est ouverte aussi bien aux juniors ? Oui, ça c'est une grande fierté. Ça fait une des caractéristiques. Ça c'est une grande fierté, c'est qu'on ait une formidable école de formation. C'est-à-dire qu'on embauche en moyenne entre 40 et 60% de débutants que l'on intègre dans nos projets et que l'on associe avec des seniors et des managers qui les accompagnent dans leur développement et dans leur évolution. Oui, oui, tout à fait. Et cette année, ça sera une année particulière parce qu'en pleine crise, vous comprenez bien que le marché de l'emploi s'est un petit peu rétracté et qu'à la sortie de l'été, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour des jeunes diplômés de trouver un job. Et nous, on va avoir une attention particulière justement pour pouvoir leur permettre de saisir quelques opportunités. Vous nous tendez la perche, c'est notre invité suivant qui est déjà dans le studio. Bonjour, Bernard Cohen-Hadat, vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France. On va revenir vers vous. Vous devez être satisfait d'entendre notre ami Mehdi Ouas en parler parce que vous allez dans quelques instants nous parler de l'emploi des jeunes, soutenir l'emploi, vous allez dire ce que vous en pensez dans quelques instants. On continue avec vous. Juste pour revenir, pendant le Covid, trois mois quand même, vous avez quand même recruté. Comment fait-on pour recruter des candidats confinés ? Comment fait-on pour sélectionner les candidats ? Comment vous avez pu faire ? On a confiance, on a des convictions. On a confiance en son entreprise, on a confiance en ses collaborateurs et on se dit que cette crise ne va pas durer de manière indéfinie et qu'à un moment donné, il y aura une reprise et que si on veut accélérer pendant la reprise, il faut continuer. Ma question est sur le plan technique. Sur le plan technique, ça c'est assez facile. C'est notre métier. Nous avons fait des visioconférences. Nous avons fait des visioconférences pour continuer à travailler et animer nos ressources. Et puis, les entretiens se sont faits par des outils de Teams, Visio, Skype. Et ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal. Pourquoi ce n'est pas plus mal ? Parce que ça vous oblige. En fait, on a découvert que l'éloignement rapproché, quand vous êtes éloigné, vous avez plus de curiosité, peut-être plus d'empathie vis-à-vis de votre interlocuteur et vous êtes plus précis dans les questions que vous posez et vous attendez aussi de sa part plus de précision dans les réponses qu'il donne. Et on a noté qu'il y avait beaucoup plus d'efficacité. Et les recrues qui ont été faites pendant ce confinement, justement, en utilisant ces outils distanciants, ont été excellentes. Vous avez, Mediwas, développé, et ça se sait si vous êtes lauréat de Great Place to Work, catégorie 1000 à 2500 collaborateurs, je le rappelle, c'est que vous avez des valeurs et que vous les développez. Quels sont, pour attirer les candidats aujourd'hui, surtout les ingénieurs ? Ça reste compliqué. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour donner envie à des ingénieurs de vous rejoindre ? On s'engage vis-à-vis d'eux à les accompagner dans leur épanouissement. On s'engage à leur proposer un terrain de jeu dans lequel ils vont pouvoir grandir, dans lequel ils vont pouvoir avoir des responsabilités. Et on s'engage à leur fournir des missions qui sont des missions de premier plan. Et cet engagement, on le respecte dans une dynamique de croissance. Les valeurs sont fondamentales dans notre entreprise. Ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs de respect, ce sont des valeurs d'esprit d'équipe et d'esprit entrepreneurial. Celui qui veut entreprendre à l'intérieur de talent, on va l'aider. Et si, à un moment donné, il a envie d'entreprendre, même à l'extérieur de talent, on va pouvoir aussi l'aider. On a créé des speedbots, c'est-à-dire des associations que l'on lance, des entreprises avec une association capitalistique, avec un entrepreneur, pour pouvoir lui permettre d'aller un petit peu plus vite que le vaisseau amiral. Aujourd'hui, la difficulté que l'on pourrait avoir, c'est de ne pas comprendre que les jeunes ont changé. Quand on prend la crise du Covid, nous, on est un petit peu plus âgés des crises dont on a connu. On a connu l'exactement de la build internet en 2001. En 2008, les subprimes. La moyenne d'âge de talent, c'est 32 ans. Ça veut dire moins de 10 ans d'expérience. Ça veut dire qu'en moyenne, nos consultants n'ont jamais connu de crise. Ils ont toujours vécu dans un monde de bisounours, avec de la croissance, avec des beaux projets, et avec des rémunérations qui allaient en augmentant. Il y a deux petites phrases que j'ai retenues de la crise de 2008. On disait à l'époque, on pensait que les arbres allaient toucher le ciel. Et on s'est trompés. Il y a une autre phrase de Winston Churchill, j'adore Winston Churchill, à chaque fois que j'essaie de classer. J'adore aussi. Winston Churchill disait que le succès, c'est une série d'échecs, mais que l'on prend avec bonne humeur. Je traduis, c'est à peu près traduit. C'est une série d'échecs, où l'on rebondit, parce qu'on a en soi la conviction. Absolument. Je vais vous répondre avec Winston Churchill, qui disait que le pessimiste, c'est celui qui voit un obstacle dans chaque opportunité. Et l'optimiste, c'est celui qui voit une opportunité sous chaque obstacle. On est d'accord. C'était un grand homme, un grand homme sage, et c'est grâce à cette sagesse qu'il a réussi à monter le D-Day. On lui doit beaucoup. Il sait bien de rappeler sa mémoire. Prix Nobel de littérature, avant d'avoir été Premier ministre. En plus, vous avez raison, c'était un grand bonhomme. Il en faudrait beaucoup, dès comme ça, dans le monde. Une culture ouverte. On table aussi sur l'intelligence collective. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui puisse se faire seul. Donc, il faut associer les gens et leur expliquer qu'en fait, on peut s'enrichir avec ces différences. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des gens qui me ressemblent à 100%. Ça ne m'enrichit pas. C'est au contraire. Des gens qui vont venir épouser mon projet, partager mes valeurs et m'enrichir par leurs différences. Alors, on parle des jeunes. Vous avez bien raison. Je vous propose de rejoindre quelqu'un qui défend cette idée-là, justement. C'est le deuxième témoin de l'émission Il s'agit donc, Covid, d'une rubrique qu'on pourrait appeler Covid Suite, une place pour, un plan, pardon, pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est ce que le gouvernement a prévu. Comment éviter une génération sacrifiée ? On en parle, nous, très souvent. On a un expert dans ce domaine, Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. C'est tout de suite. BFM Business Le Club Média RH Décryptage RH Bonjour, cher monsieur. Monsieur, alors, vous avez, vous, en tant que président de la CPME Île-de-France, Paris-Île-de-France, vous avez approuvé les premières mesures, m'a-t-on dit, annoncées par le gouvernement, et vous appelez un véritable plan Marshall en Île-de-France de l'emploi. On parle de 800 000 jeunes, c'est ça qui devrait arriver sur le marché ? Oui, on parle de 800 000 jeunes, et c'est, si vous me le permettez, 12% de l'emploi national et 20% de l'emploi en Île-de-France. Donc, c'est très important. C'est une génération qu'on ne veut pas sacrifier, c'est une génération qui a du potentiel, c'est une génération qui fera la relève, et c'est une génération qui fera aussi la transmission de nos entreprises. Il ne faut pas l'oublier. C'est un vivier exceptionnel, ça a été dit par Mehdi tout à l'heure. Il y a de vrais potentiels, il y a de vrais talents, et puis, il y a de vraies ressources. Encore faut-il les découvrir, les accompagner, et les promouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas le détail, en deux mots, qu'est-ce que dit le plan du gouvernement ? Le plan du gouvernement, c'est tout d'abord sur l'apprentissage. On va donner jusqu'à 5 000 euros pour les moins de 18 ans. Jusqu'à l'entreprise ? À l'entreprise, bien entendu. Pas à l'apprenti. Mais l'entreprise ou l'apprenti, c'est un bénéfice commun, puisqu'il s'agit de formation et d'accompagnement et de durabilité. Et puis, 8 000 euros pour les 18 à 30 ans. Et cela va en plus de ce qui existe déjà, c'est-à-dire les emplois francs, qui sont aussi de ce même type, c'est-à-dire des emplois aidés pour des jeunes et des moins jeunes. C'est fondamental. On ne peut pas, après deux mois de crise et après une année où on a eu quand même plus de 19% de jeunes en apprentissage, verrouiller, c'est-à-dire fermer le robinet. Alors, vous dites que la région Île-de-France, que vous êtes président pour la région Île-de-France, de la CPAME, c'est une jeunesse hétérogène, je vous cite, avec de profondes inégalités territoriales et sociales, on le sait, des écarts très marqués dans l'accès à l'emploi, à la formation ou encore au logement. Oui, parce que souvent, on parle des jeunes, mais on ne sait pas que les jeunes, c'est les jeunes non diplômés, c'est les jeunes sans emploi, c'est les jeunes des quartiers, c'est les jeunes au premier emploi, c'est les jeunes qui sortent des grandes écoles, c'est les jeunes des universités. Tout ça fait une atomisation de compétences, une atomisation de diversité, et c'est pour ça que les dispositifs peuvent être précis pour toucher juste. Tout au long du Covid, nous étions présents avec le club Médiaire H pour dire, continuez à vous battre, vive la vie, la vie est plus importante que le reste, et la vie, c'est justement avancer et créer de l'emploi. Ce que fait notre ami et notre invité, Mehdi Ouas. Alors, vous, pour éviter une génération sacrifiée, on n'a pas arrêté de le dire, je me souviens qu'en 2001 et en 2008, malheureusement, beaucoup d'entreprises ont arrêté de communiquer sur leurs ressources humaines, sur leur plan de recrutement, leurs ressources humaines, et ça a été une catastrophe. À chaque fois, une génération sacrifiée, vous avez raison de le dire, car les entreprises ferment les écoutis et disent, non, 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 on ne parle pas de nos recrutements, alors qu'elles continuent à recruter. La preuve, et il faut éviter, il faut se battre aujourd'hui pour que les entreprises, je ne veux pas défendre une paroisse, les entreprises continuent à recruter, comment faire ? Il faut les inciter. Il faut les inciter et on a eu 20 mois de difficultés avec les JG jaunes, ne l'oubliez pas. Vous avez raison. Il y a aussi les grèves des transports en Ile-de-France où on a été paralysé. La retraite. Il y a eu la retraite et il y a eu le Covid. Et il y a encore, puisqu'il y a un doute quand même sur notre bonne santé durable. Donc aujourd'hui, notre préoccupation, on l'espère, on l'espère, on l'espère, en tout cas, je le souhaite. On a une préoccupation... Ce n'est pas fini, mais je veux dire par là que la pandémie est passée. Voilà. La pandémie est passée, vous avez raison, il faut ouvrir, il faut plus de liberté, il faut plus de simplicité dans les protocoles. On a aujourd'hui une préoccupation qui est le carnet commande. On a une deuxième préoccupation qui est de sauvegarder l'emploi et la troisième préoccupation qui ne doit pas être la dernière, paradoxalement, qui est au même niveau. C'est l'emploi, c'est l'emploi des jeunes, diplômés ou non, et c'est l'accompagnement et surtout, si vous me le permettez, la transmission des savoir-faire. Alors, échange, c'est le but de ce plateau, c'est de faire un échange entre nos invités. M. Médhiwaz vous écoute sagement, je sens qu'il a envie d'intervenir. Allez-y, Médhiwaz. Oui, j'ai envie d'intervenir parce que c'est vrai que ce que vous faites est formidable et fantastique c'est notre responsabilité. On est dans le devoir d'organiser cette transmission et de préparer cette génération, surtout que c'est elle qui va inventer le monde dans lequel elle va vivre. Nous, notre responsabilité, c'est juste de lui donner le cadre dans lequel elle va pouvoir s'exprimer. Après, ce qui est important pour que l'embauche continue, pour qu'elle ne ralentisse pas même qu'elle s'accélère, c'est l'espoir et c'est de voir loin. A partir du moment où vous avez une stratégie très court-termiste, dès qu'il y a une petite crise, effectivement, c'est très facile, vous coupez. La variable d'ajustement dans les pays développés comme les nôtres, ce sont les ressources humaines. Ce ne sont pas les machines, ce ne sont pas les stocks. A partir du moment où vous sortez de cette volonté de ne regarder que le court terme et que vous construisez une nouvelle trajectoire avec une ambition qui est toujours haute, vous allez trouver des routes différentes. nous, on avait un plan à 5 ans que l'on a proposé à l'ensemble de nos collaborateurs à fin 2019. Ce plan de 5 ans, il nous permet de passer la barre des 500 millions d'euros, donc de doubler sur les 3 prochaines années, de passer la barre du milliard, c'est ce qu'on espère, à 2026. Ce plan-là, on l'a revu, avec eux, on a gardé la même cible. C'est la trajectoire qui est différente. Donc on va tirer des bords de manière différente, mais on a voulu garder cette même ambition en disant non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une crise aujourd'hui dont il faut savoir tirer les conséquences qu'on doit tout remettre en cause, on veut garder cette ambition. Alors Bernard Kouenadad, encore un mot, vous donnez des chiffres, vous dites que les jeunes sont plus facilement précarisés que le reste de la population, ils peinent à s'insérer dans l'emploi, ils vivaient déjà sous le sol de pauvreté pour 20% d'entre eux avant la crise. Oui, et notre crainte, c'est justement d'accroître cette fracture. Les jeunes sont les plus éloignés de l'emploi, ils sont les plus éloignés de la culture, ils sont aussi parfois les plus éloignés du numérique, ne l'oublions pas, par manque de moyens. Et on a vu tout à l'heure qu'avec un bel exemple comme ça, comme talent, on peut faire des choses à distance et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous appelez le plan Marshall ? En deux mots, il nous reste deux minutes. Le plan Marshall, tel que vous le voyez, le vôtre, pour l'emploi des jeunes. Non, le plan Marshall, c'est tout simplement de mutualiser les compétences et d'accepter de sortir des idées reçues. C'est-à-dire, concrètement, soyons concrets. C'est-à-dire qu'on se réunisse autour du table, privilégier le dialogue et surtout mettre des moyens. La région Île-de-France a joué un rôle exceptionnel dans le financement des entreprises. Elle doit aujourd'hui aller plus loin pour accompagner les jeunes dans cette préoccupation qu'est l'emploi mais aussi, tout simplement, l'apprentissage. L'apprentissage. L'alternance. C'est un sujet important. L'alternance aussi, ne le disons pas, cette valeur de l'alternance qui est la transmission et l'accompagnement et le lien sociétal et donc, pour rebondir sur Mehdi, le rôle de l'entreprise citoyenne. L'alternance, l'apprentissage, c'est un mot qui résonne. Je pense que Bernard a tout à fait raison. Oui, ça résonne. Cette crise, elle a mis en exergue la fracture sociale et le numérique peut être une solution justement pour aider cette nouvelle génération, ces jeunes à inventer, à trouver des nouveaux métiers. Et ça, c'est important. Il faut vraiment créer ce monde, inventer les nouveaux services et les nouveaux produits avec eux et non pas uniquement pour eux. Vous vous souvenez, au début de ce siècle, on est en 2020, au début de ce siècle, on disait le numérique, le digital va tuer l'emploi. Est-ce que... On s'est trompé ? On s'est trompé. Ceux qui ont dit ça ? Le digital n'est pas l'ennemi de l'humain. Il n'est plus une façon de penser différemment l'humain. 30 secondes. Le digital doit être au service de l'humain. Et effectivement, si on utilise le digital uniquement pour remplacer l'humain, on se trompe et on a raison d'avoir peur. Si par contre, on considère que ce digital ou ce numérique va nous faire voir les choses de manière différente, va nous sortir de nos zones de confort, nous faire changer le paradigme et créer des espaces différents, nouveaux, là, on va avoir un digital qui va être inclusif et non pas exclusif. Merci à vous, Bernard Kouanada, d'avoir eu la gentillesse de venir nous exposer votre plan Marshall, votre idée de plan Marshall. On peut vous joindre sur un site ? Il y a un site ? Le site de la CPME Paris-Île-de-France, tout simplement. Il suffit de taper sur le web. Merci, bonne chance. Merci, bonne journée. On continue l'émission avec d'autres invités. C'est tout de suite le club Média RH. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Le club Média RH, seconde partie, vous le savez, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Je rappelle que Média Oas, le président fondateur de Talent Group, T-A-L-A-N, Talent Group qui cherche de nouveaux talents, 600 postes à pouvoir s'attrainer. Il a même recruté déjà plus de 50 personnes pendant le Covid. Il va continuer. C'est une entreprise, une ESM qui accompagne la transformation digitale. Il est avec nous toujours. Rebonjour. Rebonjour. On va reparler de Talent Group qui a des profils, qui propose des profils précis des ingénieurs principalement en France, mais aussi en Tunisie ou ailleurs. Bref, il est avec nous toujours. En seconde partie, on terminerait avec la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Yannick Petit, fondateur et CEO. Bonjour. Il est déjà dans le studio. De You Know. A chaque fois, je me trompe, c'est You Know. Ça s'écrit U-N-O grec. U-N-O-W. Ça se prononce You Know. Parfait. Voilà. Vous êtes un organisme de formation digitale, spécialiste des small, private, online, je ne sais plus quoi. Courses, exactement. C'est des formations en ligne. C'est une boîte anglaise ou une boîte française ? C'est une boîte française. Pourquoi vous parlez en anglais ? Parce qu'on forme aussi en anglais. Ah, d'accord. C'est le langage de la techno. Il lance une nouvelle formation, savoir négocier au quotidien. Notre ami dispose de 15 postes à pouvoir dans une start-up. Ça sera tout à l'heure. Vous pouvez préparer vos crayons et vos papiers pour pouvoir tout noter. et dans quelques instants, on va recevoir notre invité qui est en ligne. Il est en visio, comme on dit notre jargon. C'est pour la rubrique Solution RH, Johan Gauthier, dirigeant de Toguna. C'est tout de suite. BFM Business, le club média RH. Solution RH. Bonjour Johan Gauthier, merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Alors vous, vous êtes à Nantes, c'est ça non ? Si je me trompe ? Non, je suis sur Paris. Vous êtes à Paris, mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en studio parce que tout simplement, on n'a pas assez de place, toujours pas, on ne peut pas avoir tous les invités autour de nous, mais c'est très bien la vidéo. On vous voit parfaitement. Vive la technologie, le digital, comme dirait notre ami Médie qui est toujours avec nous. Alors vous, Johan Gauthier, vous êtes dirigeant de Toguna. Ça a un sens, Toguna ? Ça veut dire quelque chose ? Toguna, oui, c'est un sens. Sur les hauteurs du Mali, il y a des tribus qui vivent là, ce sont les Dogons, et ils ont une case à palabres au milieu du village dans laquelle ils décident l'avenir désirable du village. Voilà, c'est une Toguna. Une Toguna. Rien à voir avec le tableau qui est derrière vous. Non, rien à voir. C'est pas le Mali, c'est New York ou Paris, je sais pas, avec des bullsings, des voitures. Ouais, ça c'est un artiste danois, donc rien à voir. Et vous êtes dans votre bureau. Merci d'avoir accepté donc ce jeu. Vous êtes opérateur, vous allez nous expliquer, de concertation à grande échelle. J'ai toujours pas compris, mais vous allez m'expliquer. Votre credo à vous, votre credo en tout cas, c'est fini le management paternaliste, vive le management par le sens et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous émettez quelques doutes sur un certain nombre de, comment dire, de sujets qui sont bien acceptés jusqu'à présent, comme le bien-être au travail, tout ça. Expliquez-nous d'abord, alors votre société, vous l'avez créée quand ? On va aller dans l'ordre. Comme ça, on a une fiche de l'entreprise. En 2016. 2016, donc c'est une start-up encore. Vous employez combien de personnes ? On est 10. Très bien, à Paris, donc. À Paris, oui. Le métier de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'on est opérateur de concertation à grande échelle ? Je vous imagine, avec votre concierge de l'immeuble, bonjour, monsieur Youman, vous faites quoi ? Je suis opérateur de concertation à grande échelle. Alors, il va falloir de m'expliquer. Oui, alors, opérer parce que finalement, on est à la fois, on est quelque part entre le cabinet de conseil et la start-up, c'est-à-dire qu'on a à la fois une méthodologie et des outils digitaux, voilà, qu'on met dans les mains des différentes parties prenantes qui participent à la concertation. Alors, la concertation, c'est un processus qu'on met dans les mains des dirigeants qui souhaitent travailler sur les enjeux critiques d'entreprise et qui souhaitent, à un moment donné, utiliser comme véhicule la concertation et nous, notre façon de le faire, c'est notre méthodologie, c'est celui de la quête collective, c'est-à-dire qu'on met tout le monde sous le même étendard. Alors, par le dialogue, par la concertation. Vous dites, notre savoir-faire, c'est transformer le management traditionnel du storytelling en management story making. Oui, c'est ça, exactement. Bon, mais on n'a pas toujours, on n'a toujours pas le détail, mais alors c'est quoi le story making ? Moi, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi ? C'est une histoire sous l'étendard de la raison d'être ? Expliquez-nous encore. Alors, c'est vrai que les enjeux critiques que l'on traite sont très souvent liés à la raison d'être. Donnez-moi un exemple concret. À la marque employeur. Donnez-moi un exemple concret. Bon, notre fait d'arme l'année dernière, c'est d'avoir travaillé avec le groupe Orange qui souhaitait travailler sa raison d'être et qui s'est dit, il est hors de question qu'on fasse du storytelling descendant, c'est-à-dire que c'est un petit groupe de personnes en haut qui vont trouver l'histoire. L'histoire, là, on est sur la raison d'être, où ça peut être la vision, le projet d'entreprise. C'est à nous tous, c'est avec l'ensemble des salariés qu'on veut co-construire cette histoire. Et à partir du moment où on co-construit l'histoire, on fait ce qu'on appelle ce story-making qui a plusieurs, évidemment, bénéfices. Le principal étant d'être mobilisant auprès de chacun de ceux qui y participent. Oui. Alors, en fait, vous dites, c'est une prise de conscience collective, collecter les perceptions latentes, je lis votre argumentaire, asseoir la légitimité d'une décision fondée sur le collectif, c'est ça l'idée, et enfin activer toutes les parties prenantes. En fait, c'est mobiliser, transformer, en faisant en sorte que tout le monde soit dans la vague. C'est ça ? J'ai traduit à peu près ? C'est exactement ça. Nous, notre conviction, c'est que finalement, le management de demain, c'est le management par le sens et c'est encore plus vrai avec la crise. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent comme moi aujourd'hui, de chez eux. Le contact avec l'entreprise est plus distant. L'unité de lieu de l'entreprise existe moins. si toutefois, on poursuit dans cette voie. Du coup, il va falloir avoir un management qui est beaucoup plus basé sur le sens et le dialogue. Et le sens et le dialogue, dites-vous, c'est répondre aux quatre pliés de la quête avec un Q majuscule, éthique, tangible, crédible, inclusif. C'est ça ? C'est exactement ça. Il faut que ça soit épique. Il faut que ça réponde à une ambition où quand chacun participe, chacun se dit que c'est pour un monde meilleur ou pour une organisation qui est meilleure. Et nous, on fait participer à la fois les collaborateurs mais aussi les investisseurs, les fournisseurs, les clients, etc. L'ensemble des parties prenantes. Il faut que ça soit tangible. Ce qui est intéressant avec vous, pendant de vous couper la parole, c'est que, par ailleurs, vous avancez, que vous vous adressez au DRH et au manager, rassurer mon emploi, est-il à risque, mes projets ? Ce sont autant de questions que vous posez. Que voulons-nous collectivement en garder ? J'aimerais faire réagir puisqu'on a la chance d'avoir un président fondateur d'un grand groupe, ces talents groupes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche ? Moi, ça me parle. On a déjà collaboré ensemble. Vous connaissez notre ami. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'on se connaît. On a déjà collaboré et je pense qu'aujourd'hui, la génération XYZ qu'on emploie est une génération qui ne cherche pas un job. C'est une génération qui est éduquée et qui d'abord veut donner un sens à sa vie. Et elle demande à l'entreprise de lui donner ce sens. Et donc, la raison d'être, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est des vraies questions qu'on doit se poser. On doit se dire aujourd'hui, mon entreprise, quelle est sa raison d'être ? C'est-à-dire, quel sens elle donne à ce qu'elle fait ? En quoi elle est en train de collaborer ou de participer à la construction d'un monde meilleur ? Et comment elle agit avec éthique ? Et quand on passe de la storytelling, c'est-à-dire l'histoire que raconte le patron d'entreprise en disant les petits, je vais vous dire où est-ce qu'on va aller et je vais vous raconter l'histoire. Les King's Story, ça veut dire quoi ? Ça veut dire non, vous allez devenir acteur de cette histoire et cette histoire, vous allez y participer, vous allez la construire et vous allez y apporter votre regard aussi. Et ça, ça change fondamentalement la façon dont les entreprises évoluent et se transforment. Encore une question vers vous, Johan. pourquoi dites-vous que quelque part ce n'est plus le management paternaliste, voire même quelque part vous dites finis le bien-être au travail ? C'est bien ça ? J'ai bien compris ? Non mais j'ai le concept de bien-être au travail. Vous dites que demain il faut balayer un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que tout ce sur quoi ? Allez-y, oui. Pardon, le management paternaliste, c'est finalement un management qui consiste à dire je t'indique les tâches que je veux que tu réalises en tant qu'en partie de quoi je m'occupe de ton bien-être. C'est d'ailleurs ce que je fais moi j'ai un fils qui est pré-adolescent c'est à peu près ce que je fais avec lui c'est dire tu fais tes devoirs et à la fin tu auras le droit de jouer à Fortnite. On pense qu'il y a l'étape d'après qui consiste à effectivement piloter par le sens c'est-à-dire faire appel à la reconnaissance fondamentale des individus de leur pensée de leur conviction plus que de la reconnaissance transactionnelle tu auras du bien-être à la fin. D'ailleurs c'est toujours compliqué de penser le bien-être pour les autres je crois. Voilà. D'accord. Aujourd'hui au fait j'ai oublié de vous poser la question Yoann Gauthier est-ce que vous recrutez ? Est-ce que vous avez besoin de recruter ? Oui. Oui absolument. Parce que c'est ici c'est le moment sur BFM Business c'est l'occasion de dire allez-y dites-nous ce qui n'est pas prévu mais en imprévu. Alors on recrute nous on fait partie de des profils de ce qu'on appelle customer success un customer success c'est celui qui celle qui va prendre le client en main et qui va l'aider à construire la quête c'est-à-dire qui va écrire avec le dirigeant le script de la vidéo qu'on va ouvrir qui va réfléchir au chapitre Le profil idéal de ce customer ou de cette customer Alors dans l'idéal c'est facile il faut deux pattes il faut une patte qui soit très innovation transformation change management conseil et une patte digitale Au total combien de postes à pouvoir à la tricorne comment peut-on vous aider ? 3 à 4 3 à 4 des postes à pouvoir à Paris ? Paris et pourquoi pas région D'accord et vous avez les moyens de votre ambition c'est souvent je pose souvent la question vous avez les moyens Oui absolument on a eu une belle croissance toute l'année dernière et on continue d'avoir une belle croissance cette année on a la particularité de se développer par nous-mêmes on n'a pas fait appel à l'investissement et bien sûr la crise a développé les usages digitaux donc on a continué d'accélérer on fait partie des privilégiés pendant la crise Yoann Gauthier est-ce que négocier c'est important savoir négocier ? Je pense que c'est absolument important même si je vois une évolution très forte depuis les dernières années sur l'importance des deals gagnants-gagnants Est-ce que ça s'apprend ? Il semble que oui je vous propose de rester avec nous même si vous êtes en visio je vous propose de découvrir notre dernière évité c'est une start-up une start-up que l'on connaît ici YouKnow 15 postes à pourvoir chez YouKnow et il est spécialiste d'un organisme de formation digitale et qui lance un nouveau cursus de formation justement sur le thème savoir négocier au quotidien on va découvrir ça tout de suite BFM Business le club média RH la start-up qui recrute Bonjour comment allez-vous ? Très bien Monsieur YouKnow alors vous c'est une formation tout publique que vous avez à offrir aujourd'hui je rappelle qu'on est là pour vous aider vous aussi à recruter 15 postes dans quelques minutes vous allez nous dire qui vous recherchez bien sûr d'abord parler de vous vous êtes un organisme de formation digitale spécialisée dans je découvre des SPOC Small Private Online Courses c'est ça ça veut dire quoi ? alors YouKnow c'est un organisme de formation digitalisée c'est à dire que nous opérons à 100% en ligne c'est vraiment notre spécialité depuis 2013 nous sommes une start-up de 40 personnes aujourd'hui Yannick Petit vous avez un catalogue de formation c'est ça exactement 50 formations sur des compétences essentielles du 21ème siècle parmi lesquelles on va retrouver des soft skills des compétences liées au management à la gestion de projet bientôt alors à la négociation on en parlera et depuis 2013 on a accompagné plus de 300 000 personnes dans le développement de compétences 100% en ligne notre spécificité c'est qu'on forme en ligne mais avec beaucoup d'humains c'est à dire que chaque personne va être accompagnée par un coach pédagogique un formateur qui va accompagner chaque participant dans des visioconférences ou par téléphone alors parlons Yannick de votre nouvelle proposition nous sommes tout ouïes avec Mehdi elle est disponible depuis le 25 mai c'est ça pendant le Covid vous avez lancé votre nouvelle formation qui a pour objectif de permettre à tous de maîtriser les différentes méthodes de la négociation savoir identifier son profil de négociateur s'adapter à celui de son interlocuteur etc alors mettons-nous en situation ça ressemble à quoi d'abord qui paye c'est quelqu'un qui cherche du boulot c'est l'entreprise alors c'est soit l'entreprise qui veut aider un collaborateur à développer une nouvelle compétence clé la négociation soit le particulier via son compte personnel de formation puisque désormais chaque français a accès à un budget financé par l'état pour se former et ça c'est une véritable opportunité pour aller vers de la formation et vous dites que tout le monde doit négocier en contexte professionnel quel que soit son peuple c'est indispensable on est toujours en train de vendre quelque chose moi je suis en train de vous vendre en train de vendre ou en train de négocier effectivement la négociation son enjeu c'est de trouver un accord gagnant-gagnant et pas du tout d'écraser un adversaire et trop longtemps on a vu la négociation comme l'apanage du commercial où en fait on se disait c'est vraiment une compétence qu'on va réserver exclusivement aux vendeurs et c'est faux on négocie tous les jours on négocie une deadline d'un projet on négocie un salaire on négocie les conditions de réussite sur un projet collectif et ça ne s'improvise pas mieux ça s'apprend donc c'est ce qu'on a fait c'est une formation en ligne qui est tutorée qui va s'étaler sur 4 semaines et qui va permettre d'avoir des techniques et des activités de mise en pratique pour à la fin être plus à l'aise et avoir un cadre méthodologique pour savoir négocier cette formation est de bien donner les outils opérationnels pour réussir ces négociations mais je suis inquiet ça veut dire que ceux qui sortent des grandes écoles ne sont pas bons il faut qu'ils achètent votre formation ils ne sont pas formés figurez-vous on pourrait s'attendre à ce que ce soit une partie intégrante d'un cursus je ne cite pas les grandes écoles de commerce toutes les écoles et même les universités comme beaucoup de compétences on s'intéresse assez peu à cette compétence de négociation on dit de nouveau c'est les vendeurs c'est pas vrai c'est important de rendre c'est même parfois péjoratif exactement de donner les clés en fait à tout le monde c'est vraiment une compétence transversale pour que tout le monde soit à l'aise dans cet exercice alors témoignage notre invité témoin bien sûr je me tourne vers vous les soft skills sont fondamentaux sont très importants la formation de base ne va plus être suffisante aujourd'hui on sait que quelqu'un qui a une formation poussée Bac plus 5 ou Bac plus 6 et qui va rentrer dans le marché de l'emploi sur les 30 prochaines années il va changer 7 fois de boulot donc 7 fois il va falloir qu'il se remette en cause 7 fois il va falloir qu'il s'adapte qu'il se réadapte à un nouveau contexte et puis qu'il apprenne aussi d'autres choses ces techniques de négociation sont aussi des techniques pour convaincre aussi parce que quand vous avez une idée un projet et que vous ne savez pas faire passer votre message votre idée ou votre projet passe à la trappe et ce genre de formation vous permet aussi de mieux faire passer vos messages et de mieux expliquer à votre interlocuteur pourquoi c'est important de changer de se transformer d'utiliser telle ou telle technologie pour mieux faire ce qu'on faisait hier ou le faire différemment vendre vendre négocier malheureusement et je généralise peut-être ça a longtemps été malheureusement en France quelque chose de péjoratif on dit tu vas faire une grande école mais on ne te dit pas on ne dit pas à un jeune ou quelqu'un d'autre tu vas apprendre à négocier et vous avez raison de vous lancer dans ce domaine là oui surtout que la négociation c'est important pour les deux parties qui sont autour de la table de nouveau l'enjeu c'est de trouver le meilleur équilibre si on écrase l'autre partie à la base du business ce sera une très très mauvaise affaire et je rebondis sur la notion de soft skills parce que c'est quelque chose de clé les soft skills c'est vraiment les compétences humaines qui ne sont pas automatisables à long terme donc en fait beaucoup de compétences techniques métiers seront automatisables notamment par des entreprises comme la vôtre mais demain il faut vraiment renforcer la créativité la capacité à collaborer en équipe ou à communiquer et c'est vraiment ça les soft skills et chez Youno on a vu un vrai boom d'activité sur cette thématique précise depuis le début de l'année où on voit que les entreprises s'intéressent de plus en plus à cette famille de compétences absolument la bonne négociation c'est celle où il y a deux gagnants en fait c'est pas un gagnant et un perdant c'est quelqu'un qui a réussi à convaincre son interlocuteur ou son vis-à-vis d'une solution différente et c'est enrichissant donc on va s'enrichir par les différences et si on s'enrichit par les différences ça veut dire qu'on va arriver avec deux idées que l'on va confronter et on est gagnant tous les deux si l'un des deux a rejoint ce qu'il comprend comme étant la meilleure des deux idées il faut avoir envie de convaincre il faut avoir des convictions absolument avoir envie de plaire de séduire se mettre à la place de l'autre aussi c'est clair cette dimension d'empathie pour vraiment se demander qu'est-ce que la personne en face de moi recherche en fait en termes d'équilibre et de rapport win-win vous dites qu'on est amené à négocier dans votre document avec n'importe qui ses collègues son patron ses équipes ses clients ses partenaires notre direction hiérarchique attendez là je suis surpris vous ajoutez nos amis notre famille bien sûr vous allez négocier avec votre femme chérie passe moi le sel non c'est quoi alors le négociation le sel c'est une négociation ça va pas jusque là quand même si tout se passe bien c'est une négociation simple sinon il faut faire une formation sur la gestion de conflit c'est encore autre chose mais effectivement dans la vie personnelle et c'est une vraie dimension intéressante des soft skills en fait il n'y a plus de frontières entre vie professionnelle et vie personnelle on est amené à utiliser certaines de ses compétences pour vous donner d'autres exemples la confiance en soi la gestion du stress sont d'autres soft skills comme la négociation qui demain en fait sont utiles aussi bien dans l'emploi dans l'entreprise que dans la vie familiale alors c'est un mode d'emploi on peut dire ça votre formation vous avez dit j'ai entendu c'est 4 semaines c'est ça ? tout à fait c'est l'entreprise qui paye oui ou c'est un particulier c'est l'entreprise ou le particulier via son compte personnel c'est remboursé par la sécu non alors le compte personnel de formation offre un budget individuel que les gens peuvent utiliser donc c'est pas la sécu mais en tout cas il y a des financements qui permettent vraiment aux gens de développer les compétences alors je rappelle qu'on est là pour vous aider c'est très bien on nous envoie par la régie les postes à pourvoir aussi en même temps la formation est demandée pendant le confinement ah oui ça c'est les formations les plus demandées pendant le confinement c'est bien ça ? c'est ça c'est nos 5 formations sur lesquelles on a eu le plus de demandes pendant le confinement on retrouve beaucoup de soft skills et confiance en soi qui est la formation la plus demandée et également des compétences qui portent plus sur l'organisation du travail et du travail à distance qui est en train en train de se généraliser à vitesse grand V et les compétences spécifiques de gestion de projet agile on a vu une explosion des besoins parce que beaucoup d'entreprises l'utilisent dans leur nouveau rapport au digital you know alors allons-y sur la comme on le fait à chaque fois quand même une petite fiche sur les postes à pourvoir immédiatement des postes à pourvoir immédiatement à Paris ? c'est ça à Paris 15 postes à pourvoir alors à Paris pourquoi s'agit-il ? et à Lyon parce qu'on est basé dans les deux villes et on recherche plusieurs métiers d'abord des développeurs qui vont permettre d'améliorer notre plateforme technologique de formation ensuite des ingénieurs pédagogiques qui eux vont créer les formations et ajouter de nouvelles compétences essentielles et enfin des commerciaux pour aller trouver de nouveaux clients en particulier des clients en grand compte et là depuis trois mois on a vraiment une forte croissance parce qu'on a plus 300% de croissance sur le nombre d'inscrits dans les formations UNO depuis le début de l'année et donc on a besoin de renforts de talents justement qui vont nous aider à atteindre nos ambitions et à aider toujours mieux les entreprises à développer leurs collaborateurs alors vous le savez qu'ici on pose on joue cash on veut savoir ce que vous avez à leur offrir mais préalablement je pose toujours la même question avez-vous les moyens de votre ambition embaucher de nouveaux collaborateurs ça veut dire un investissement vous avez des sous ? alors oui on a les moyens de notre ambition parce qu'actuellement on est vraiment en forte croissance et puis on avait levé des fonds auparavant vous aviez levé combien d'argent et quand ? on a levé 3 millions d'euros il y a deux ans ce qui nous permet vraiment de d'avoir il n'y a plus rien ah si si rassurez-vous et en fait ça permet de pouvoir vraiment développer une plateforme de formation un catalogue très riche pour former et ce qu'on a à offrir c'est d'abord du sens on en parlait juste avant avec l'invité précédent ce que veulent les nouveaux collaborateurs aujourd'hui c'est vraiment se dire je fais un job qui est utile nous le nôtre c'est d'accompagner les gens dans le développement de leurs compétences pour rester employables et dans le contexte actuel et dans la crise actuelle c'est vraiment fondamental de laisser personne au bord de la route de les aider à développer des compétences pour préparer la relance pour changer d'emploi on le sait effectivement il y a une mobilité très forte et donc nous ce qu'on a vraiment à offrir c'est une ambition et une mission qui a du sens vous avez anticipé la question suivante qu'est-ce que vous avez à leur offrir voilà vous avez expliqué ce que vous avez à offrir à vos futurs candidats donc une quinzaine de postes à pourvoir c'est ça vous avez les moyens de l'embauche vous avez un vrai projet à leur proposer votre entreprise vous donnez pas votre chiffre d'affaires comme toutes les startups j'imagine si on fait 5 millions de chiffre d'affaires cette année enfin en 2019 cette année non en 2020 exactement donc croissance par rapport à 2019 j'imagine oui croissance de plus de 50% par rapport à l'an dernier ce qui est vraiment pour nous un boom d'activité et ce qui va nous permettre effectivement de renforcer le produit et continuer le développement bravo vous restez avec nous il nous reste encore 2 minutes Mehdi vous êtes vous êtes à l'écoute même je rappelle quand même pour ceux qui nous rejoignent que Talent c'est un groupe créé en 2002 qui a connu une croissance énorme fantastique une très belle réussite que vous avez 600 postes à pourvoir cette année vous en avez recruté presque la moitié vous continuez à rechercher 250 personnes combien de postes à pourvoir en Tunisie on a évoqué la Tunisie ? une centaine une centaine on peut postuler en France pour la Tunisie ? on peut ça nous est arrivé bien sûr ça nous est arrivé d'avoir des français qui avaient envie de vivre une expérience à l'international et qui sont partis en Tunisie alors le choix que l'on a fait nous c'est que quand on a créé la filiale tunisienne qui est notre near shore on y a abrité le miroir des compétences européennes c'est à dire que c'est le même niveau de compétences le même niveau d'exigence ce qui veut dire ce qui veut dire qu'un collaborateur basé en France qui irait en Tunisie ne régresserait pas il pourrait même progresser il aurait même salaire qu'en France est-ce qu'on peut dire ça ? ça non la politique salariale elle est particulière la Tunisie a un niveau de vie différent mais bon il aurait une vie qui serait équivalent j'imagine c'est génial parce que c'est au bord de la mer absolument la Tunis c'est au bord de l'eau c'est au bord de l'eau et puis c'est un pays que vous connaissez qui est fantastique dans lequel il fait bon vivre même si de temps en temps c'est un petit peu plus compliqué mais c'est un pays qui aujourd'hui attire énormément c'est vrai aussi bien les touristes que les gens qui veulent essayer de se développer ce que vous avez créé c'est une plateforme relais de croissance vers l'Afrique subsaharienne c'est ça l'objectif que l'on avait en créant cette entité alors on résume si vous avez des postes à pourvoir je le répète et on le fera jusqu'à la fin nous dans cette émission on est là pour vous aider vous qui nous écoutez sur BFM Radio BFM Business TV également n'hésitez pas à aller sur notre site mediarh.com vous allez pouvoir en savoir plus vous pouvez revoir l'émission bien sûr sur le podcast vous avez bien entendu des postes à pourvoir chez vous Mehdi Ouass président donc fondateur du groupe Talent vous avez entendu notre amie la start-up qui dispose de 15 postes You Know ça s'écrit U N non je me trompe encore aussi U N O W vous trouvez facilement il y a un lien direct pour postuler www.uno.fr voilà il y a une page où on peut postuler je n'oublie pas il est encore en ligne avec nous notre invité visio c'est la fin de l'émission je le remercie également Johan Gauthier merci monsieur Gauthier et vous êtes avec plaisir merci beaucoup je vous ai suivi je ne vous ai pas relancé mais vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt vous êtes dirigeant de Toguna c'est quelque part au Mali là aussi Toguna.fr j'imagine ou .com on peut en savoir .io très bien bonne chance à tous bon week-end on se retrouve le week-end prochain pour d'autres offres d'emploi allez bon courage vive la vie on va gagner BFM Business le club média RH la parole aux entreprises qui recrutent